Bonjour, bienvenue au dernier chapitre du cours gestion électronique des données, chapitre 10, études d'un logiciel SAE, archivage électronique, open source. Après avoir étudié un logiciel GED, c'est-à-dire gestion électronique des documents dans le chapitre précédent, le chapitre 9, nous allons maintenant voir un logiciel archivage où on ne peut pas modifier le document électronique et où il faut le garder comme preuve légale avec une intégrité et une pérennité assurée. L'un des enjeux majeurs des données électroniques est d'en garantir la valeur probatoire, c'est-à-dire qu'ils soient des documents originaux acceptés en justice ou bien pour un contrôle de l'administration et aussi la pérennité de ces documents électroniques, de ces données électroniques, c'est-à-dire qu'on peut les lire aujourd'hui à l'aide d'un logiciel, dans 10 années, dans 20 ans, on doit toujours pouvoir les lire, les afficher. Afin de relever ce défi, de nombreux organismes, de nombreuses entreprises se tournent vers des solutions SAE existant sur le marché, des systèmes d'archivage électronique et doivent choisir entre les différentes solutions proposées sur le marché, ce marché d'archivage électronique, de coffre-fort, d'archivage légal est en train de se développer. Il y a une expansion de ce marché parce qu'il y a un besoin pour les entreprises, pour les administrations, de disposer de documents électroniques à valeur probatoire parce que maintenant nous allons vers une dématérialisation des procédures administratives, une dématérialisation des processus de production de documents et de gestion de documents à l'intérieur des entreprises en tant vers le mythe, entre parenthèses, zéro papier, mais ça va venir, le papier va disparaître certainement, ou bien au moins se rétrécir vers quelques 5% jusqu'à 10% des documents utilisés. Donc, la plupart des documents sont des documents électroniques originaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version papier. Donc, il faut garantir la valeur probatoire de ce document, il faut garantir leur continuité, leur pérennité, c'est pourquoi on se tourne vers ces solutions SAE. Il y a des solutions open source, c'est-à-dire gratuites, il y a des solutions propriétaires, c'est-à-dire qu'on doit acheter le logiciel, on doit le payer. Les documents électroniques possèdent un cycle de vie allant de leur création ou acquisition pour terminer par leur conservation, c'est-à-dire l'archivage. Comment donc conserver des documents électroniques ? Ici, c'est un grand dilemme, c'est un énorme défi. Il y a ici une rencontre entre de l'informatique qui est quelque chose à court terme. Les fichiers informatiques sont des fichiers à court terme, des fichiers fragiles, de l'information volatile, il peut disparaître à n'importe quel moment. Vous connaissez l'informatique, il est très fragile. Vous avez tous perdu des fichiers, vous avez certainement rencontré des pannes informatiques, un disque dur qui s'est planté, qui ne fonctionne plus, une clé USB bousillée, un fichier corrompu, etc. Bref, l'informatique est fragile, elle est à court terme. Et nous avons d'autre part un besoin d'archivage, de conserver des documents électroniques à valeur probatoire à moyen et à long terme, c'est-à-dire 5 années et plus. Le moyen terme, c'est une année jusqu'à 4 ans. Quel logiciel, donc, d'archivage électronique utilisé ? Le but de ce dernier chapitre du cours « Gestion électronique des données » est consacré à l'étude d'un logiciel de système d'archivage électronique open source. Le but, c'est de vous montrer qu'il existe des logiciels d'archivage électronique, de voir un peu un exemple avec les fonctionnalités qu'il offre, comment l'installer, comment travailler avec ce logiciel. Ce n'est pas de la publicité. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai choisi par hasard le logiciel archivage électronique VTAM. VTAM est un logiciel système d'archivage électronique open source, c'est-à-dire gratuit. Il est conçu et développé non pas par une entreprise commerciale, mais par l'État français, par l'administration publique. Cette solution logicielle, ce logiciel VTAM qu'on va étudier, permet la prise en charge, la conservation, la pérennisation et la consultation sécurisée de très gros volumes d'archives numériques et c'est ce qu'on cherche dans l'archivage électronique. Il assure la gestion complète du cycle de vie des archives et donc la garantie de leur valeur provente, c'est-à-dire un document numérique avec une valeur juridique qu'on peut présenter devant le juge. Il peut être utilisé pour tout type d'archives, y compris pour des documents confidentiels, des documents de la défense nationale, des documents classés secrets, très secrets, confidentiels, diffusion restreinte. Ça dépend de la classification, de l'administration, de la défense. Cette solution est développée en logiciel libre, c'est-à-dire open source, justement pour faciliter sa réutilisation, son évolution, son adaptation à des contextes particuliers si nécessaire, sa maintenance et donc globalement sa pérennité. Pour plus amples informations concernant ce logiciel de système d'archivage électronique open source VTAM, le site officiel est www.programme-vtam-attaché.fr. Vous allez trouver en bas à gauche la documentation concernant la première approche à ce logiciel, la documentation métier, comment l'installer, comment travailler avec ce logiciel et toutes les informations concernant cette solution. Le programme VTAM, c'est quoi VTAM ? Ce sont les initiales de valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire. Donc VTAM, V c'est valeur, I c'est immatérielle, T c'est transmise, A c'est archive, et M c'est mémoire. Il a été financé par trois ministères, ministères des Affaires étrangères, ministères des Armées et le ministère de la Culture. Ce sont des ministères de l'État français et ce depuis 2019. Mais le lancement officiel de cette solution d'archivage électronique a été lancé exactement le 9 mars 2015. La quatrième version des logiciels a été présentée en mai 2021. Pour plus d'informations, il y a le site internet www.cogitis.fr et bien sûr le site officiel des logiciels www.programme.vtam.fr VTAM respecte les normes et recommandations suivantes la gestion des documents la norme ISO 15489 l'archivage numérique la norme ISO 14721 la norme française Z42013 et nous avons vu ces normes dans le chapitre archivage électronique. la réglementation RGPD CNIL préconisation CADA le code du patrimoine le secret défense les modalités d'échange ISO 20714 et la norme française Z44022 et enfin les normes de sécurité le I-DAS et normes françaises Z42020 c'est-à-dire le coffre-fort électronique. VTAM est une solution d'archivage libre de droit d'utilisation c'est une licence CECI2L il est bâti avec des briques open source il est conçu pour gérer de très grosses volumétries de documents plusieurs milliards donc c'est de la big data big data métadonnées ou bien ce n'est pas métadonnées les grosses données métadétas en anglais c'est-à-dire oublier les systèmes de gestion de données mais SGBT par exemple Oracle SQL Server mais SQL oublier tout ça il ne s'agit pas de ça il s'agit de la big data il est adapté à la gestion de tous les types d'archives que ce soit intermédiaire définitive mais il peut aussi gérer les archives courantes c'est-à-dire il y a le volet gestion électronique des documents ce qui est important c'est que le logiciel VEPAM est nativement concis pour fournir une valeur probatoire c'est-à-dire de l'archivage légal il est proposé en mode SAAS Software as a Service c'est-à-dire un service de cloud computing c'est de l'externalisation de l'informatique l'utilisation de prestataires d'organismes externes qui sont spécialisés dans l'offre de services que ce soit l'infrastructure les serveurs que ce soit les logiciels software donc ça c'est le cloud c'est le cloud computing et le nom de l'application logicielle SAE sur le cloud c'est VAS mais uniquement pour l'état français c'est-à-dire les ministères et les établissements publics de l'état bien sûr pour le moment après on peut accorder ce service de cloud aux opérateurs privés c'est-à-dire les entreprises les personnes intéressées par cette solution d'archivage électronique dans l'introduction du manuel utilisateur de ce logiciel open source il est noté votre entité c'est doté de la solution logicielle VITAM pour assurer la conservation la pérennisation l'accessibilité et la traçabilité des documents archives concernant son installation l'installation du logiciel je n'ai pas installé le logiciel VITAM sur mon ordinateur ce que j'ai installé c'est le logiciel JET de gestion électronique des documents Logical Doc que je vous ai présenté dans le chapitre précédent le chapitre 9 étudiant le logiciel de JET open source je vous rappelle que je ne fais pas de la publicité je vous présente ce logiciel uniquement pour des raisons pédagogiques la preuve c'est que je présente ici un logiciel conçu par un état c'est-à-dire par l'administration publique par la France pour l'installer son architecture sa plateforme utilise trois solutions ou bien il faut faire trois installations premièrement il faut des applications qui permettent de verser et de consulter les objets dans la plateforme VITAM deuxième installation il faut installer des applications front office c'est-à-dire des applications utilisateurs qui permettent d'accéder aux documents électroniques de faire des recherches de consulter de gérer le cycle de vie des documents de préserver ces documents tout ce qui concerne l'IHM c'est-à-dire interface homme machine des systèmes d'information archivistique et les applications tierces permettant de se connecter à la plateforme VITAM enfin le back office c'est-à-dire le programme le logiciel VITAM proprement dit qui est appuyé sur des techniques de stockage et de conservation bénère des objets archivés avec tout ce qui concerne les applications de redatage de printes informatiques de codage de cryptage de hachage toutes les technologies actuelles qui permettent d'assurer la pérennité des documents électroniques et sa sécurité sa conservation pour des raisons de preuves juridiques voilà les étapes maintenant de l'import dans une plateforme VITAM après l'installation on doit importer le contexte applicatif le référentiel des formats et l'anthologie on se connecte à l'application installée il faut des prérequis pardon des prérequis importer le référentiel des règles de gestion le référentiel service agent le contrat d'accès et le contrat d'entrée il faut générer un SIP et il faut importer ce SIP après l'installation des logiciels open source VITAM on doit se connecter pour l'utiliser donc premier écran il faut s'identifier il faut saisir son nom d'utilisateur c'est à dire l'identifiant et son mot de passe et cliquer sur le bouton connexion une fois entré à l'application on a un menu qui a 4 boutons 4 commandes ou bien 4 anglais tout ce que vous voulez le bouton entrer le bouton recherche le bouton administration et enfin le bouton gestion des archives voilà pour le bouton rechercher par exemple si on clique sur rechercher on va avoir cette fenêtre principale pour effectuer des recherches il y a la recherche globale et la recherche avancée pour la recherche globale on tape le descripteur le mot clé et on clique sur rechercher et en bas on va voir la liste des documents concernant le mot clé entrée qui s'affiche en bas et on peut cliquer sur le document le visualiser le télécharger l'imprimer l'envoyer à quelqu'un d'autre bref c'est toute la gestion des documents électronique voilà donc pour ce dernier chapitre chapitre 10 études d'un logiciel d'archivage électronique open source le cours gestion électronique des données vient de se terminer je vous remercie infiniment pour votre attention je souhaite à mes étudiants gestionnaires plein succès plein prospérité bon courage et à tous les auditeurs et les auditrices qui ont vu défiler ces chapitres je leur souhaite plein de succès de joie de bonheur je vous souhaite tous et toutes une excellente journée et au revoir